Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Morbihan, nous sommes à Plouet pour vivre l'édition 2020 du Grand Prix de Plouet, course féminine inscrite au calendrier du World Tour avec la présence de la championne du monde, Annemiek van Vleuten, un plateau magnifique aujourd'hui donc pour ce Grand Prix de Plouet sous la pluie, les conditions météo ne sont pas très bonnes aujourd'hui avec ce peloton donc, elles sont 106 au départ, départ donné à 8h40 avec un parcours remodelé pour ce Grand Prix de Plouet 2020 pour les filles 46 km en ligne et ensuite donc le fameux circuit autour de Plouet de 13 km à parcourir à 4 reprises arrivées prévues vers 11h30 environ les images du départ donc c'était ce matin avec en première ligne la championne du monde, Annemiek van Vleuten Van Vleuten à la tête d'un plateau remarquable cette année encore pour ce Grand Prix de Plouet pour le vivre, j'ai le plaisir d'accueillir et de saluer Laurent Jalaber, bonjour Laurent bonjour un beau plateau on l'a dit pour ce Grand Prix de Plouet, on retrouve les images du direct il reste 45 km, elles sont déjà sur le circuit final voilà, puisqu'elles ont parcouru la distance en ligne avec les 46,5 km avant de passer une première fois sur la ligne d'arrivée et de départ d'ailleurs et il reste donc maintenant bientôt plus que 3 tours à couvrir Ploutons encore groupés avec, comme vous l'avez dit Alex, l'apparition de la pluie, elles sont parties sur le sec mais le ciel était menaçant au fil des kilomètres et la pluie a fait son apparition et donc beaucoup de tension dans ce peloton avec les formations Sunweb et Movistar aux avant-postes et dans quelques instants et bien on va découvrir la côte du Pont-Neuf la côte du Pont-Neuf qui remplace la côte de Timarec comme juge de paix en quelque sorte de ce circuit final et bien on y est pratiquement en pied, elles ont tourné sur la gauche pour aller chercher cette nouvelle difficulté alors on aime bien innover pour le Grand Prix de Ploué et cette année, les organisateurs nous ont sorti cette nouvelle côte on ne monte plus Timarec effectivement, cette grande route là, bien large et la côte du Pont-Neuf est longue de 1500 mètres avec un pourcentage moyen de 4,2% donc rien d'insurmontable, avec au plus fort de la pente 9% nous y sommes donc dans cette côte du Pont-Neuf qui remplace la côte de Timarec dans le final de ce circuit tracé donc autour de Ploué circuit de 13 km à effectuer à 4 reprises pour les femmes et puis c'est une grande après-midi vélo que vous allez vivre aujourd'hui sur France 3 puisqu'à partir de 13h45 et bien vous pourrez vivre la Bretagne classique la course masculine référencée au calendrier du World Tour ce sera donc en début d'après-midi à 13h45 toujours en compagnie bien sûr de Laurent Jalaber et de Thierry Adam Thierry qui est sur la motoson à l'intérieur de la course et qu'on va aller saluer et retrouver tout de suite sur les routes humides du Morbihan bonjour Thierry bonjour Alex bonjour Laurent bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur les routes du Morbihan humide je ne vais pas faire dans l'image c'est un temps breton ce ne serait pas sympathique et puis c'est pas vrai mais en revanche c'est bien un crachin breton comme on peut l'imaginer parfois petite pluie fine depuis 9 heures c'est à dire à peu près au moment où les garçons sont partis les filles sont partis un petit peu plus tôt il fallait être matinale du côté des femmes parce que les hôtels sont quand même pour les plus proches à une vingtaine de kilomètres donc elles se sont levées tôt puisque le départ a été donné à 8h40 cette grande boucle qui pour une fois les emmenait en dehors de Plouet de façon à laisser l'organisation des garçons et au peloton masculin de partir et donc elles sont arrivées surgroupées sur ce circuit on a perdu une ou deux jeunes filles sur une accélération au début de ce tour et puis maintenant et bien voilà peloton toujours groupé dans cette nouvelle côte que vous découvrez avec nous je vous l'ai dit il a plu la route est très humide on est en sous bois ça peut être dangereux parce qu'il y a quand même beaucoup de feuilles et puis la route humide pour le cyclisme c'est toujours dangereux en ce qui concerne le vent il y a quelques parties où le vent est assez fort mais il est favorable merci beaucoup Thierry voilà donc pour le point sur la course avec la formation Trek Segafredo avant poste alors ne cherchez pas la nouvelle championne de France dans ce peloton puisqu'Audrey Cordon Rago n'a pas pris le départ du Grand Prix de Plouet il faut dire que voilà elle a été championne de France donc tout près d'ici à Grandchamps en samedi il y a trois jours ensuite hier elle a participé au chrono des championnats d'Europe ici à Plouet où elle a pris la dixième place et donc elle se réserve pour la course en ligne des championnats d'Europe qui aura lieu jeudi toujours ici à Plouet parce que Plouet vous le savez sans doute en plus de l'organisation des traditionnels Bretagne classique et Grand Prix de Plouet a récupéré l'organisation des championnats d'Europe qui aurait dû avoir lieu dans le 31 en Italie à la mi-septembre voilà donc la raison pour laquelle on retrouve cette semaine très dense ici à Plouet en ce qui concerne le cyclisme avec une concurrente distancée c'est Alice Coutinho de la formation Charente Maritime Women Cycling Oui alors que le peloton vient de basculer au sommet de la côte du Pont 9 à 2 km donc un nouveau passage sur la ligne d'arrivée et l'équipe Trek qui amène alors dans cette équipe Trek, Segafredo on note la présence d'Elisabeth Degnan deux fois vainqueur du Grand Prix de Plouet en 2015 et 2017 ici en troisième position d'ailleurs et qui arbore l'Elisabeth Degnan qui a déjà remporté donc le titre donc il est probable qu'on mise sur cette concurrente dans cette équipe ou peut-être Elisa Longo Borghini qui est également là dans les toutes premières positions et qui est une concurrente tout à fait capable de remporter le Grand Prix de Plouet l'équipe Trek, Segafredo effectivement avec donc Lise Degnan l'ancienne championne du monde c'était à Richmond en 2015 on l'a dit Laurent Annemiek van Vleuten est présente tout comme Anna van der Bregen les deux meilleures mondiales sont présentes aujourd'hui dans ce peloton Oui c'est vrai, alors Annemiek van Vleuten la championne du monde a remporté les Stradet Biancais avec Brio en solitaire Anna van der Bregen était un petit peu en retrait, c'était au moment de la reprise c'était les toutes premières courses donc début août et bien la tendance s'inverse un tout petit peu puisque van der Bregen semble maintenant avoir trouvé son plein régime elle a remporté les championnats des Pays-Bas en solitaire avec une minute 19 d'ailleurs d'avance sur van Vleuten et puis elle a été hier championne d'Europe du contre la montre Devant Hélène van Dijk effectivement doublée des néerlandaises à l'occasion de ce chrono des championnats d'Europe où Juliette Laboum la championne de France a pris la 7ème place et Audrey Cordon donc la 10ème Et pour être complet sur van der Bregen c'est la talentue du titre puisqu'elle a remporté le bon prix de Pou l'année passée Effectivement elle s'était imposée devant Corinne Rivera l'américaine qui est malade cette année, qui n'est pas présente pour la formation Sunweb et Amy Peters avait pris la 3ème place, Amy Peters qu'on retrouve également au départ de ce Grand Prix de Pouet elle est dans la même équipe d'ailleurs qu'à van der Bregen l'équipe Bulls-Dolmans qu'on voit pas trop pour l'instant à l'avant du peloton les Bulls-Dolmans légèrement au retrait Passage sur la ligne, il restera 3 tours de 13 km à parcourir Et tout reste à faire encore, alors le rythme est très soutenu mais la course n'est pas encore décantée, loin de là le peloton est très fourni, comme nous l'a dit Thierry il y a eu quelques concurrentes de distancée mais c'est une élimination par l'arrière pour l'instant qui s'opère Et on salue la présence de la formation Arkea dans ce peloton il y a bien sûr plusieurs équipes françaises on l'a dit, Charente Maritime Women Cycling est présente avec Coralie Demet notamment, avec Noémie Abgral on a l'équipe Arkea qu'on a beaucoup vu lors du championnat de France c'était samedi, c'était en direct sur France 3 et puis on a également bien évidemment la formation de pointe du cyclisme français il s'agit de l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope qui aligne ses meilleurs éléments et notamment Cécilie Ludwig la jeune danoise qu'il faudra surveiller, recrue phare de la formation française durant l'intersaison une nouvelle accélération en tête du peloton, ça fait longtemps qu'elle roule en tête pour l'équipe Polka c'est Marlene Rösseur oui, la championne de Suisse elle a fait plus qu'accélérer pour l'instant, elle s'échappe alors dans cette équipe, Polka a noté Léa Thomas la jeune américaine qui est une concurrente qui grimpe qui monte, en tout cas dans la hiérarchie et qui avait pris une magnifique 3ème place au Stradie Bianquet cette année oui, au début du mois d'août effectivement c'était la course de reprise pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs dans le cadre du World Tour allez, Marlene Rösseur, la Suissesse qui a pris quelques longueurs par rapport au peloton ça a fait beaucoup de kilomètres qu'elle travaille à l'avant de ce peloton Marlene Rösseur et là, elle décide carrément de s'échapper ouais, elle a relancé fort est-ce que c'est vraiment une attaque ou est-ce qu'elle n'a pas été suivie alors vous savez, quand il pleut comme ça, Thierry nous le précisera certainement peut-être qu'il ne fait pas si froid mais parfois, il y a des concurrents ou des concurrentes qui préfèrent rouler en tête, ça réchauffe ça réchauffe, alors elle est ici dans cet enchaînement de virages au pied de la côte du Lézot, on va chercher la partie raide avec ses passages à 19% et puis elle tournera ensuite sur la droite pour aller chercher ce qui reste cette côte du Lézot longue de 1400m et puis elle est en forme, Marlene Rösseur elle est en forme parce qu'elle a pris hier la 3ème place du chrono des championnats d'Europe ici à Plouet, derrière Van der Bregen et Van Dijk oui, en forme et en confiance la côte du Lézot, Laurent, alors ça c'est une côte que vous connaissez bien oui c'est une côte traditionnelle du circuit Plouet oui, bon, elle a bordé par divers... enfin toujours dans ce sens d'ailleurs mais parfois, comme les concurrentes sont en train de la prendre parfois en arrivant directement depuis le bas il y a même une époque, il y a très longtemps, je courais déjà où l'arrivée était jugée en haut oui c'est vrai une chute, un accrochage oui, un accrochage avec le Dessart 36 là, qui est à terre il s'agit de Ourska Zygart de la formation à l'EBTC Ljubljana la chaussée est humide, donc les bandes blanches sont embêtantes parce que la chaussée est humide j'allais vous dire qu'il continue de pleuvoir ce crachin qui rend la chaussée très 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 humide alors que là on a cassé une cale du côté d'une jeune fille du team Arkea et qui attendons que sa voiture arrive dans cette côte effectivement, comme d'habitude, c'est là que la différence se fait on sait que la Côte du Lézot, qui a été longtemps la ligne d'arrivée du Grand Prix de Pouet masculin à l'époque quand il portait encore ce nom-là, et bien a fait mal et beaucoup plus mal que la nouveauté parce que je trouve que le final cette année est nettement moins difficile que par le passé et je pense que si on doit faire la différence c'est plutôt par ici que sur la fin un mot pour préciser comme le voulait Laurent Jalaber il fait doux, 20-21 degrés mais le crachin est là et donc la route est très 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 humide et ça demande beaucoup de prudence aussi et puis une info importante Anna van der Breggen distancée dans la Côte du Lézot Laurent, alors ça c'est étonnant alors que Marlène Reusser est toujours aux avant-postes oui et non Alex étonnant parce qu'effectivement on l'a dit, elle a remporté le Grand Prix de Pouet l'année passée donc elle a pris la mesure de cette course étonnant également parce que elle a été championne d'Europe hier dans le Contre la Montre et championne des Pays-Bas ce week-end sur la route donc c'est pas dû à sa mauvaise condition physique je pense que c'est la proximité avec la course en ligne des championnats d'Europe qui incite peut-être aujourd'hui à lever tout petit peu le pied oui c'est vrai, ce sera dans deux jours la course en ligne des championnats d'Europe demain la course en ligne Homme toujours ici à Pouet et puis donc jeudi la course d'âme Anna van der Breggen donc voilà elle est là, elle est là Anna van der Breggen la tenante du titre pour la formation Bulls Dolmans bon là on en est certain Laurent elle ne pèsera pas sur le final non 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 mais là c'est délibéré elle a pas envie de forcer son talent aujourd'hui c'était pas un objectif visiblement pour cette concurrente on aperçut également dans ce groupe Brody Chapman l'Australienne de l'équipe Pep Diégi Nouvelle-Aquitaine Futuroscope Anna van der Breggen voilà qui va donc terminer ce Grand Prix Pouet ou pas d'ailleurs bon je pense qu'elle le terminera pas elle le terminera pas a priori oui on imagine qu'elle va sans doute abandonner Marlène Reusser toujours en tête on a vu la formation CCC-League se mettre à la planche à l'avant du peloton mais pour l'instant la Suissesse conserve une petite dizaine, quinzaine de secondes d'avance alors vous posiez la question tout à l'heure on disait tiens on voit pas encore les Bulls Dolmans rouler en tête du peloton on comprend pourquoi d'ailleurs puisque Van der Breggen n'avait pas l'intention de faire la course à fond et dans cette équipe on a la concurrente Amy Peters qui va très vite au sprint en cas d'arrivée au sprint ça peut effectivement être un atout pour cette équipe elle a remporté au sprint d'ailleurs le Grand Prix de Pouet en 2018 Amy Peters très très forte la championne d'Europe d'ailleurs et donc de toute façon il y a de la réserve on est presque revenu sur Marlène Reusser ça relance encore en tête du peloton avec toujours l'équipe Trex et Gafredo et c'est Ruth Winder la championne des Etats-Unis qu'on voit beaucoup à l'avant pour l'équipe Trex et Gafredo Marlène Reusser là elle est en mode rouleau compresseur voilà en rouleuse bien positionnée sur sa machine avec beaucoup de puissance qui se dégage de son coup de pédale elle roule fort, elles ont du mal à revenir les deux concurrentes sur Marlène Reusser alors on a une concurrente donc de la formation Trex et une autre de l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope et une de la Movistar qui donc essaie de faire la jonction c'est laborieux, ça revient mais qu'est-ce que c'est qu'il y a ? avec encore un ralentissement là c'est une chute avec une grosse chute au milieu du peloton avec cette route glissante malheureusement ça peut arriver il n'y a pas l'air d'avoir pour l'instant trop trop de bobos mais il y a des vélos qui ont des pédales qui sont dans les roues c'est à dire que c'est pas leur pédale c'est un peu enchevêtré donc forcément c'est pas très pratique ça a ralenti, c'est arrivé quasiment au milieu du peloton donc ça a ralenti, ça a dû casser même le peloton en deux et je suis resté un petit peu avec Anna van der Bregan avec son dossard numéro 1 qui effectivement devrait s'arrêter à mon avis au prochain tour le problème c'est un petit peu ce qu'on disait ce matin la voilà qui arrive à hauteur de la chute au ralenti c'est un peu ce qu'on disait ce matin avec certains managers vous êtes, votre employeur sait que vous êtes ici il est engagé dans ce grand prix de plouet qui est une manche importante pour le circuit féminin et donc c'est votre employeur qui vous paye donc elles ont pris le départ mais pour certaines l'important c'est la sélection nationale voilà il y avait un petit dilemme là-dessus c'est toute la complexité du calendrier qui a été refondée au mois d'août et qui forcément oblige les organisateurs ici à avoir au milieu des championnats d'Europe le grand prix de plouet féminin presque tout le monde s'est relevé, restent deux jeunes filles à terre Oui, on a vu Tiffaine Laurence, la jeune bretonne de l'équipe Arkea qui a été très en vue samedi lors du championnat de France et qui avait du mal à se relever Oui, c'est tombé lourdement alors c'est vrai que la route est humide donc le freinage n'est pas toujours aussi efficace que ce qu'on peut imaginer lorsque ça s'accroche on tire sur des freins mais ça met du temps à s'arrêter et quelquefois ça s'empile, on l'a vu tout à l'heure alors comme le disait Thierry c'est vrai il y a la proximité des championnats d'Europe qui fait que certains des favorites qui pourraient être des favorites pour la course d'aujourd'hui et bien lèvent le pied dans la perspective de ces championnats d'Europe et ça éclaircit le panorama pour d'autres concurrentes on voit d'ailleurs suite à la chute un peloton qui est quand même vraiment maigrichon à un peu plus de deux tours de l'arrivée il fallait pas être pris dans la chute et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Nimiq Van Vleuten Et c'est ce que j'allais vous dire Laurent exactement, Van Vleuten n'est pas dans ce premier peloton elle a été ralentie par la chute Elle n'est pas tombée effectivement Alex mais on l'a vu mettre pied à terre elle était en queue de peloton donc il n'y avait pas d'intention pour elle visiblement de faire la course à fond contrairement à Elisabeth Degnan Oui, Lizzy Degnan qui elle est bien présente effectivement la britannique avec une formation très qui travaille énormément pour sa leader Allez, elle est là Nimiq Van Vleuten C'est le deuxième peloton C'est le deuxième peloton effectivement la championne du monde qui avait été sacrée dans le Yorkshire il y a bientôt un an avec un raid exceptionnel de plus de 100 km à l'avant de la course Il ne s'est pas du tout dit que ce groupe-là revienne Les deux grandes favorites sans doute hors-jeu Anna van der Breggen distancée enfin qui semble-t-il a coupé son effort et puis Animiq Van Vleuten retardé donc par la chute et on retrouve Lizzy Degnan aux avant-postes alors là c'est intéressant avec ce groupe de trois concurrentes Lizzy Degnan l'ancienne championne du monde Et vainqueur à deux reprises à du Grand Prix de Plouin entre 2015 et 2017 Et en 2017 elle avait devancé au sprint Pauline Ferrand-Prévot à l'issue d'un final de toute beauté on s'en souvient Attention au panneau kilométrique ici on pourrait croire qu'on est à 7 km du passage sur la ligne mais non c'est le 7ème kilomètre depuis le passage sur la ligne C'est ça, donc il en reste 6 Mais on est quand même presque à 7 Oui, c'est ça puisque le circuit fait 13 km On est à mi-parcours 600 de ce circuit Voilà à 6 km donc de la ligne d'arrivée un peu plus Alors qui accompagne Lizzy Degnan ? un trio qui a pris quelques longueurs d'avance Il vaut mieux faire la course en tête avec ses conditions météo la route est parfois étroite on l'a vu, ça peut glisser on remarque également qu'il y a du vent on a vu l'attitude des concurrentes en Finlandienne tout à l'heure ça nous indique que le vent venait de la gauche peut-être pas trop soutenu mais quand même présent en tout cas à vélo on le sent tout le temps le vent dès qu'il y en a un tout petit peu on le sent et on le sait il joue toujours un rôle important dans une course Elle est large Elle est large Lizzy Degnan mais ça passe Thierry ? Un petit mot sur le vent là puisque Laurent en parlait Il y a beaucoup de parties, il connait bien le circuit Laurent il y a beaucoup de parties qui sont dans la forêt donc abritées mais par moment on est à découvert et effectivement le vent est très fort et joue un rôle très important je suis en train de remonter un petit peu tout le monde et cette chute a éparpillé comme l'on dit le peloton et parmi les l'équipe la plus touchée entre guillemets c'est à dire que des filles qui étaient en groupe et qui ont dû s'arrêter et qui ne sont pas forcément tombées et bien c'est l'équipe française, l'équipe Team Arkea qui a au moins 4 jeunes filles qui ont été distancées un mot sur Tiffany Laurent justement que vous avez vu se relever elle souffrait du genou, elle s'est écorchée le genou et je ne suis pas sûr qu'elle soit repartie de même que Victoria Guazzini qui elle non plus la jeune italienne qui a 20 ans n'est pas repartie non plus mais au moins une vingtaine de jeunes filles ne sont plus dans le peloton, au moins avec un tout droit là, regardez, oh Lizzie Degnan a failli également suivre la trajectoire de la concurrente juste devant elle elle a pu esquiver heureusement la chute Lizzie Degnan ça les a ralenti forcément puisque la concurrente de tête a dû lever le pied Elisabeth Banks Elisabeth Banks, la britannique de la formation Polka justement l'équipe de Maren Reusser, la championne de Suisse on retrouve donc deux britanniques à l'avant Elisabeth Banks et Lizzie Degnan et on a pu donc se rendre compte effectivement de la dangerosité du parcours qui est parfois étroit et piégeux sur une route détrempée donc il faut beaucoup de lucidité parfois quand on est en plein effort au maximum, elle fait défaut elles étaient trois, elles ne sont plus que deux donc aux avant-postes c'est une mauvaise nouvelle puisque l'équipe Bols Dolmans n'a plus personne à l'avant alors qu'on est en train de faire la jonction la partie du peloton qui était tout à l'heure retardée sur la chute est en train de faire la jonction donc Annemiek van Vleuten a priori va revenir sur l'avant de la course ah elle n'est pas encore revenue, non non, elle était en train de laisser faire mais là ça s'arrête complètement et elle relance elle s'est dit ça vaut peut-être la peine quand même de s'accrocher encore un peu c'est elle qui fait l'effort pour faire la jonction alors qu'une grosse partie du peloton a fait la jonction van Vleuten là qui s'impose une sacrée poursuite, la championne du monde mais ça veut dire qu'elle a envie de faire la course comme on dit ouais mais pour quelqu'un qui veut faire la course, elle n'est pas positionnée là où il faudrait sa présence à l'arrière du peloton au moment de la chute nous laisse penser quand même qu'elle est un peu trop relax en tout cas surtout quand c'est mouillé et dangereux comme ça, il faut rouler devant et là elle n'est toujours pas rentrée, je pense que ça va être compliqué évidemment physiquement je pense qu'elle a moyen de le faire mais c'est des efforts inutiles qu'elle est en train de fournir alors que nous présentons, enfin les concurrentes de la tête se présentent à nouveau au pied de la côte du Pont-Neuf voilà cette ultime difficulté donc 1500 mètres à 4,2% de moyenne et passage à 9% dans cette petite côte du Pont-Neuf avec Elisabeth Banks donc, qui a pris la 13ème place du chrono hier, elle était également au départ de ce chrono des championnats d'Europe remportée par Anna Van der Waagen la G de 29 ans, elle avait remporté une étape du Giro féminin l'an dernier Elisabeth Banks quant à Lizzie Degnan qui l'accompagne à l'avant, on connaît bien sûr son CV, très fourni, championne du monde en 2015 Van Vleuten est revenu, pardon Alex Van Vleuten est là avec son dossard 24 effectivement le peloton là, adopte une attitude beaucoup plus relaxe que tout à l'heure il occupe toute la largeur de la route dans cette côte du Pont-Neuf et ça permet aux deux britanniques de creuser l'écart, plus de 30 secondes d'avance ah oui là le contraste est saisissant entre les deux jeunes filles de tête et puis le peloton alors c'est peut-être le moment de creuser l'écart justement pour les deux britanniques oui tant que ça tergiverse, il faut y aller je pars de la droite on s'interroge en tête du peloton, on sait plus trop quelle attitude adopter c'est vrai que Lizzie Degnan c'est quand même une des favorites et pour le coup on a laissé filer quelqu'un d'important donc si on veut renverser la course il va falloir prendre les choses en main cette équipe Bolzolmans a perdu à Navander Bregen mais là encore des atouts à faire valoir en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à 6 personnes ne bougent la course est perdue donc forcément ça va réagir dans le peloton les quarts se creusent, 45 secondes d'avance on a aperçu la formation Sunweb aux avant-postes avec une jeune fille qui porte un maillot distinctif dans cette équipe Sunweb c'est Liane Lippert l'allemande qui porte un maillot cyclamen qui distingue celle qui est en tête du classement du World Tour féminin et c'est elle donc l'allemande Liane Lippert qui porte ce maillot on a aperçu également la formation Canyon Sram Racing aux avant-postes avec deux cartes maîtresses Katarina Neviadoma la polonaise et Elena Cecchini l'italienne mais pour l'instant on laisse manoeuvrer les deux britanniques Liane Lippert puisque vous parliez d'elle elle a brillé en tout début de saison en Australie remportant le Grand Prix Cadelle Evans et en terminant deuxième du Tour d'Allemandeur féminin ce qui lui a permis donc de prendre la tête du classement du World Tour et ensuite la saison a été interrompue pour tout le monde elle a réussi pour l'instant à conserver cette tunique oui la saison qui a repris à l'occasion des Straday Bianchi il y a eu ensuite le Tour international d'Emily pour les filles à la mi-août alors autre explication pour l'attitude d'un peloton qui pour l'instant se pose sans doute beaucoup de questions il manque un peu de personnel dans certaines équipes parce qu'on a quand même perdu, j'étais à une vingtaine tout augmente, on est bien à une trentaine de filles en moins éparpillées un petit peu partout a priori pas de bobos graves je l'ai dit, je rassure tout le monde qui fait une Laurence, c'est relevé voilà le genou gauche douloureux tout le monde est presque reparti en dehors de Vittoria Guazzini qui est très jeune, elle a moins de 20 ans et qui a préféré s'arrêter de toute façon elle était loin du peloton et elle a été bien sonnée c'est elle qui est tombée et on a vu quelques petites grappes revenir ce qui explique et ce qui indique que le peloton va lentement pour l'instant, enfin lentement en tout cas oui, le rythme n'est pas imposé par personne et j'ai vu Vittoria Guilman de l'équipe de la FDJ revenir c'est un signe, là pour l'instant il n'y a personne qui prend ses responsabilités donc du coup l'écart va continuer à se creuser exactement Thierry, une minute d'avance maintenant pour les deux Britanniques alors qu'on a vu à l'avant du peloton, Laurent Chantal Black l'ancienne championne du monde pour l'équipe Bulls Dolman il y a encore du monde dans ce peloton mais pour l'instant personne ne prend vraiment la responsabilité de la poursuite c'est vrai, Chantal Black a l'air bien, elle est constamment aux avant-postes mais pour l'instant cette équipe a loupé le coche évidemment pour les deux concurrentes de tête on ne se pose plus de questions on est parti de loin avec l'envie d'aller jusqu'au bout et maintenant il n'y a plus de raison donc de tergiverser leur réussite dépendra de l'attitude du peloton évidemment et elles vont bientôt se présenter sur la ligne d'arrivée ligne d'arrivée traditionnelle ici à Plouet elles y sont dans la dernière ligne droite avec un peu plus d'une minute d'avance par rapport au peloton bon ça devient intéressant quand même là pour Lizzie Degnan et Elisabeth Banks oui alors la nouvelle cote Dupont-de-Neuf n'est pas si difficile mais le circuit est pour le coup un petit peu moins long et les difficultés reviennent plus souvent donc ça densifie l'intensité de la course et visiblement ça la rend plus compliquée allez le GPS qui indique une 0-2 allez on va faire un petit pointage sur la ligne tiens c'est parti pour mesurer l'écart donc qui sépare les deux britanniques du peloton des favorites et c'est l'équipe Trek-Segafredo qui roule avec une moyenne générale pour l'instant depuis le départ de l'épreuve de 36 kmh à 600 on sait qu'elles n'ont pas roulé très fort sur la partie en ligne et la course a comme vrai récemment commencé à se lancer lorsqu'elles sont arrivées sur le circuit deux tours encore à accomplir avant l'arrivée donc de ce grand prix de Plouet l'écart oui c'est ça qui doit être aux alentours de la minute c'est un peu plus nerveux maintenant à l'avant du peloton oui oui allez le passage 1 minute et 2 secondes de retard très précisément pour le peloton sur les deux britanniques on retrouve d'ailleurs les deux britanniques dans la côte du Lézot 26 km encore à parcourir les idées Gnan qui est sans doute la plus forte bien sûr dans ce duo et qui a peut-être intérêt à à garder avec elle encore Elisabeth Banks pendant quelques kilomètres ah oui bien sûr il ne faut pas s'en aller toute seule de suite Elisabeth Banks vous l'avez dit Alex elle marche bien et elles sont compatriotes toutes les deux donc je pense qu'elles s'entendent ça aide un petit peu très certainement au moins dans la communication et effectivement elles ont intérêt à plus de 25 km de l'arrivée de continuer à faire une course commune on voit ici Amy Peters avec son maillot de championne d'Europe plein écran et oui c'est vrai on ne l'avait pas trop vu encore Amy Peters elle qui avait remporté ce grand prix de Plouet il y a deux ans et c'est là que le circuit est dangereux avec ses virages angle droit sur des petites routes routes humides évidemment là c'est la partie 19% sur les 50 mètres peut-être mais quand même ça ralentit virage à droite on a vu attention ici au tour précédent que ça glissait au passage des bandes blanches voilà il y a cette petite section effectivement où là la route atteint 19% mais ça ne dure pas très très longtemps bon évidemment tout ça sur le petit plateau on va derrière on montre un peu la pote là on va derrière on montre un peu la pote là allez le peloton pointé à une minute une minute et deux secondes du duo tête et on s'aperçoit qu'Alemic Van Gleuten s'est bien replacé aux avant-postes il y a une alerte tout à l'heure on a très certainement senti au moment de faire la jonction que les jambes répondaient bien et qu'il fallait pas traîner au fond de la classe avec Cécile et Ludwig également pour la formation FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope Yann Lippert 55 secondes d'avance pour les deux britanniques qui vont se présenter au sommet de la côte du Lézot nous sommes dans l'avant-dernier tour on le rappelle de ce Grand Prix de Plouet on va marquer une petite pause et on revient tout de suite en direct sur France 3 restez avec nous nous sommes un lien un lien qui n'oublie personne et surtout pas les plus fragiles un lien qui restera toujours solide même dans les moments difficiles un lien sur lequel vous pourrez toujours compter pour vivre sereinement nous sommes une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous nous sommes Aesio Aesio, décidons ensemble de vivre mieux C'est tout très fort Tu t'es enlève C'est tout le monde Le ciel au-dessus C'est tout le monde C'est tout le monde C'est tout le monde Et puis ыл Ama oui dit moi Max, est ce que tu peux me faire des coups pour ce soir ? Sauf les courses. Orange. Si votre voiture vous le dit, allez chez Rodi. Jusqu'à 100 euros offerts sur les pneus Bridgestone dans vos centres-tours Rodi. Sous-titrage ST' 501 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 Le peloton a profité de la descente pour se réorganiser. Logiquement, on était quasiment en file indienne, en duo quasiment. Le peloton était très étiré. Là, on est sur une partie plane. Donc, le peloton se reforme un tout petit peu et occupe toute la largeur de la route. Mais il y avait une envie, une volonté de quelques équipes de revenir avec le peloton. Et si je regarde bien, l'écart n'est pas très important. Elles ont profité de la descente pour réduire l'écart avec la contre-attaque. Elle, du haut de tête, qui en profite pour reprendre du champ. 55 secondes d'avance alors qu'elle s'approche de la côte du Pont-Neuf. Elles y sont. Elles y sont d'ailleurs, exactement, Laurent. Elles y sont et la progression est linéaire, tout simplement. On n'évolue pas en dents de scie. On prend les relais efficacement à chacun son tour. Et on est concentré sur son effort. Et de cette manière, en fait, pour l'instant, elle arrive à contenir le retour du groupe de l'arrière qui n'est pas organisé. Oui, on court par à-coups à l'arrière. Alors que l'effort, comme vous dites, Laurent, est beaucoup plus linéaire chez les deux Britanniques. Alors est-ce qu'Annemic Van Vleuten va profiter de cette côte du Pont-Neuf pour faire un nouveau coup de force ? Après, il y aura la côte du Lézot après la ligne d'arrivée. Après, ce sera trop tard presque. Oui, ce sera presque trop tard. J'ai envie de dire qu'Alex, vous avez bien vu, c'est le moment peut-être pour Annemic Van Vleuten. Si elle est en jambes, ça semble être le cas d'attaquer ici pour essayer de revenir. C'était cousu de fil blanc, Annemic Van Vleuten, qui se dresse sur les pédales. Il est temps parce que le peloton revient. Comme nous l'indiquait Thierry, il est juste derrière. Allez, Longo Borghini en deuxième position. Voici le peloton. Le peloton était revenu à à peine 50 mètres. Mais elles l'ont senti. En plus, un virage à droite. Elle a eu le temps peut-être de regarder. Elle est à droite sur son vélo. Et donc du coup, l'accélération a de nouveau fait l'écart. Il n'y a qu'une jeune fille, deux jeunes filles qui roulent, la championne de Suisse. Et une autre concurrente qui emmène le peloton. Et de nouveau, l'écart s'est fait avec le peloton. Il y avait 50 mètres. J'allais vous appeler et vous dire. Là, il y a le peloton en train de revenir. Attention qu'il n'est pas revenu. Et là, l'écart de nouveau s'est formé entre le contre. Oui, ça y est, elle ne les voit plus. L'écart s'est vraiment fait entre la contre-attaque et la tête de peloton. Oui, forcément sous l'impulsion d'Annemic Van Vleuten. Alors, est-ce qu'on s'accroche ? Oui, on s'accroche pour l'instant derrière la championne du monde. Elle n'a pas mis une attaque aussi sèche, aussi franche que tout à l'heure. Mais il faut noter aussi que toutes ces filles qui sont dans Saru ont été capables de la suivre lorsqu'elle accélérait tout à l'heure dans la côte du Lézot. Donc, il n'est pas tout à fait étonnant qu'elles soient encore là. C'est d'autant qu'elle monte un rythme certes rapide, mais régulier. Oui, sans changement de rythme pour l'instant. Donc, Annemic Van Vleuten qui n'a sorti personne de Saru, qui a repris une dizaine de secondes du coup du haut de tête. Oui, sur l'objectif, c'est peut-être de tenter à en rapprocher pour inciter tout le monde, toutes celles qui sont derrière, à faire l'effort ensuite, à collaborer pour revenir sur la tête de course. Allez, les Idegnan et Elisabeth Banks qui vont se présenter sur la ligne d'arrivée, pas tout de suite encore, dans deux kilomètres. Allez, pour ces deux concurrentes-là, le plus important maintenant, c'est de continuer à rester concentré, essayer de garder cet écart jusqu'au sommet de la côte du Lézot. Et si c'est le cas, derrière, ça va beaucoup douter. On va s'interroger et on va peut-être même, du coup, renoncer. Pour l'instant, ça reste possible de revenir, donc on y croit toujours derrière. Allez, la championne du monde, Van Vleuten, devant Longo Borghini, Cécile Ludwig, Amy Peters. On a du beau monde dans ce groupe de contre. Parmi les favorites, il ne manque pas, pas grand monde. On voit le peloton, oui, qui a pris un petit éclat, là, après l'accélération d'Animic Van Vleuten dans la côte du Pont-Neuf. Oui, il n'y a qu'une concurrente qui roule en tête du peloton. Oui, et puis Marlène Reusser, la championne de Suisse en deuxième position, ne va pas relayer parce qu'elle a des coéquipières à l'avant. Absolument. C'était la formation Serratizit qui était aux avant-postes de ce peloton. La tête de la course. Ils ont perdu 20 secondes sur l'ascension et l'accélération à l'arrière d'Animic Van Vleuten, la championne du monde. Tout va sans doute se jouer dans la côte du Lézot, juste après la ligne d'arrivée. C'est aussi deux façons de gérer la course, bien sûr, pour le duo de tête. On gère la difficulté, on monte un train soutenu, mais on ne se met pas à fond pour relancer fort une fois le sommet franchi, ce qui est le cas maintenant. À l'arrière, c'est monté vite, mais voilà, on a passé le sommet, Animic Van Vleuten se relève. Et derrière, est-ce que ça roule ? On y va, mais en demi-tente. Les cars risquent de grimper à nouveau. Oui, on va faire les comptes sur la ligne d'arrivée. Eh oui, bien sûr, en troisième position, Elisabeth Longo-Borghini, qui ne va pas prendre le relais. Et on doute, voilà, Sini-Perth aimerait bien qu'on la relaie maintenant, mais ça n'est pas le cas. Donc ça va profiter aux deux concurrentes de tête, qui vont reprendre un peu de champ. Et à l'avant du peloton, c'est l'équipe Lotto-Sudan Ladies qui roule. Ah, on ne les avait pas vus jusqu'à maintenant. Équipe très très jeune, il y a Lotte Kopecky quand même, qui apporte son expérience. Mais sinon, on a lancé des jeunes dans cette équipe Lotto-Sudan ici au Grand Prix de Plouet. On retrouve le duo Elisabeth Banks, Lizzie Degnan pour l'avant-dernier passage sur la ligne. Allez, ça tient bon, ça tient bon, toujours 43 secondes d'avance. Ça reste un écart intéressant, peut-être pas suffisant encore, mais si elles tiennent le cap comme ça jusqu'au sommet de la côte du Lézot, qui s'approche maintenant, elles ne sont plus qu'à 2,5 km du sommet de cette côte. Ah, si elles passent avec 45 secondes au sommet, ça va réfléchir derrière, oui, on va douter. Allez, tout dépend maintenant des réserves de Lizzie Degnan, qui peut envisager un troisième triomphe ici au Grand Prix de Plouet. Allez, le groupe de contre. La contre-attaque donc avec la plupart des favorites de ce Grand Prix de Plouet, à l'exception d'Anna Van der Bregen, qui, on le rappelle, n'est pas dans le final et qui s'est relevé à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Elle a mis la flèche. On dit dans le jargon, elle a très probablement déjà abandonné. Mais on la retrouvera jeudi, bien sûr, au départ de la course en ligne des championnats d'Europe. C'est peut-être même à l'arrivée. Oh oui. Allez, Grace Brand qui emmène pour l'équipe Mitchelton-Scott pour Anemig Van Vlijten. Là, on prépare un coup de force. Elle essaie de réduire l'écart, elle imprime un rythme soutenu. La côte du Lézot arrive. On a vu tout à l'heure qu'Anemig Van Vlijten avait placé une accélération franche, sèche, qui avait fait du dégât en tête du peloton. Je suis presque sûr qu'elle va attaquer à nouveau pour essayer de rentrer seule. Oui, parce que là, les positions maintenant sont figées. Le peloton ne reviendra pas, ça semble peu probable. Ça paraît compliqué. Malgré le coup de force de la formation Lotto-Soudal-Lélise. Dernier tour également. Allez, la côte du Lézot dans quelques instants. Que va faire Lizzie Degnan ? Est-ce qu'elle va se débarrasser d'Elisabeth Banks ? Ou est-ce trop tôt ? Elle a le temps de... Tout dépendra de l'efficacité qu'elle met encore dans les relais. Elle a l'air encore bien. Elisabeth Banks, on ne va pas non plus considérer qu'elle ne soit pas capable de la suivre. Elle est là. Elle n'est pas là par hasard. Même si elle rentre un peu la tête dans les épaules. Il y a de l'intention, mais pour l'instant, ça manque d'efficacité. Dans le groupe de contre-attaque, l'écart a grandi. On est presque à la minute à nouveau. 52 secondes. Allez, la côte du Lézot. C'est un gym canon pour aller chercher le pied de la côte du Lézot. Il y a pas mal de pif-paf, c'est vrai. Attention à ces bandes blanches. Ça passe. Allez, c'est parti. Dernière ascension de la côte du Lézot pour Elisabeth Banks. Elisabeth Banks et Elisabeth Banks avec une avance toujours confortable. 52 secondes d'avance à 12 km de l'arrivée. Voilà le passage à 19%. C'est là, au moment où les deux routes se jointent. C'est la partie raide. Ça bascule ici, c'est du 7-8%. C'est moins dur déjà. Et tout ça pour nous donner une pente moyenne à 3,9% sur 1400 m. Elle a l'air bien encore, Banks. Oui, Elisabeth Banks, effectivement, qui parvient à lisser son effort, toujours, de manière efficace, régulière. Alors, le peloton ne reviendra pas, je peux vous le dire. Je l'ai d'ailleurs abandonné. On est derrière la contre-attaque avec les 10. Beaucoup de maillots distinctifs, de championnes du monde, de championnes d'Europe. Mais pour l'instant, il n'y a que juste une concurrente qui emmène ce groupe de 10. Donc forcément, ça manque un peu d'efficacité. C'est Grace Brown, l'Australienne, qui emmène ce groupe de 10. Il n'y a pas beaucoup de relais. On va voir, il y a peut-être là l'opportunité d'attaquer. Mais si on reste comme ça, ce n'est pas dit que les 10 arrivent à revenir. Allez, et du coup, après Grace Brown, c'est Annemiek van Vleuten de nouveau. Oui, comme prévu. Tout le monde s'en doutait. On s'en doutait. Donc, évidemment, les concurrentes s'en doutaient également. Elle n'a pas réussi à surprendre, même s'il y a des parties de l'arrière. Alors, ça fait les ligues à quand même. Stine Borkley ne parvient pas à suivre. La Norvégienne de la formation FDJ, Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. C'est dur également pour la championne d'Espagne, Cagné Elias. Et l'écart se réduit. 34 secondes d'avance pour les deux Britanniques. Oui, ça reste possible de revenir. Il faudrait pour cela qu'au sommet, le relais soit pris à Annemiek van Vleuten, qui n'a pas réussi à distancer les autres concurrentes. Dans sa roue, toujours Elisa Longo-Borghini, qui joue les chiens de garde et qui va de toute façon temporiser au moment où elle va s'écarter. Donc, ça peut favoriser les deux concurrentes de tête. Mais l'écart, c'est quand même bien réduit. Oui, moins de 30 secondes maintenant, parce qu'il est long ce faux-plein. Regardez, elle a tout en puissance, tout en force Annemiek van Vleuten sur le grand plateau qui est en train de faire mal. Alors derrière, on a Longo-Borghini, on a Liane Lippert, Emy Peters est là également. On a toujours la concurrente de la formation Polka, Mirayla Harvey, la New-Zélandaise. Et puis Demi Wollring, elle a également pour l'équipe Park Hotel-Walkenburg. Tout comme évidemment Cécilie Ludwig. Alors Van Vleuten est costaud certes, mais Emy Peters a l'air très très bien. Elle a l'air vraiment de se balader. Elle va vite au sprint. Elle va très vite au sprint. Donc c'est un problème quand même, amener une fille comme ça dans la roue qui a l'air aussi forte. Forcément, ça va mettre le doute chez Annemiek van Vleuten. Elle va se retourner, voir qu'elle n'a pas distancé les autres. Et on risque à nouveau de temporiser. Là, voici Emy Peters, champion d'Europe. Et c'était Alkmaar l'an dernier. Et voilà, on est à nouveau en roue libre. Allez, c'est là que ça peut profiter maintenant aux deux concurrentes de tête. Elisabeth Banks et les Idegnan qui ont perdu une bonne vingtaine de secondes même dans la côte du Lézot. 25 secondes même. Ça remonte. Et ça remonte légèrement. 10 km encore. Que va faire maintenant Annemiek van Vleuten ? Est-ce qu'elle va poursuivre son forcing ? Oui, mais pour cela, il faut qu'il y ait une difficulté. Elle aura du mal à le faire. Regardez, ça rentre même de l'arrière. Alors, elle va avoir le soutien de sa coéquipière. Mais qui manque d'efficacité. On l'a vu tout à l'heure. Lorsqu'elle roulait, elle perdait du terrain sur les deux concurrentes de tête. Voilà, on est à l'arrêt à nouveau. Alors, Van Vleuten, elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas rouler, attaquer. Et puis gagner au sprint si ça arrive en petit groupe. Donc, elle risque à un moment donné de dire, voilà, si vous ne voulez pas collaborer, moi, je... Je m'arrête là. Je lâche l'affaire aussi. Et regardez, Longo Borghini, parfaite pour l'instant. Qui ne prend pas un seul relais, évidemment, l'Italienne. Oui, c'est important pour Lizzie Degnan d'avoir un soutien comme Longo Borghini à l'arrière. C'est ce qui va lui permettre, très certainement, de pouvoir réussir. On voit les quarts remontent. Et oui, 36 secondes, bien évidemment. Elles ont repris plus de 15 secondes en l'espace de quelques minutes. Lizzie Degnan et Elisabeth Banks. La poursuite à l'arrière est trop désorganisée, trop décousue. Allez, maintenant, on va repousser les étapés à chaque fois. Thierry. C'est poker menteur. C'est un grand classique. Il y a tellement de grandes championnes. Je le disais. Ça, c'est un signe. Il y a des maillots distinctifs, championnes d'Europe, championnes du monde. Et tout le monde regarde tout le monde. Demi Peters, quand elle a pris le relais, comme le disait Laurent, c'est en roue libre. Et elle cherchait Van Vlutton derrière. Alors là, ça va repartir un tout petit peu sur l'impulsion de la championne d'Espagne. Elles sont neufes maintenant. Mais on accélère. On a l'impression que ça va être un contre. En tout cas, qu'on va tenter de revenir. Et puis voilà, hop, d'un seul coup, ça freine, roue libre. Donc, à ce petit jeu-là, elles vont se battre pour la troisième place. Notez que Cécile Ludwig est très bien pour la FDJ. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que Stine Borgli a pu rentrer ? Non, je ne pense pas. La Norvégienne. Non, 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 il en manque une. C'est bien ça. C'est bien ça. Avec Anemi Ganglöten qui s'est replacée en dernière position dans ce groupe de contre. Elle essaie de se faire oublier. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas possible. Quand on a ce statut. Et cette pancarte. Et cette pancarte. Et qu'on a fait démonstration de sa force, comme elle l'a fait à plusieurs reprises. Elle aura du mal à se faire oublier. On se doute bien que dans la dernière ascension, elle va vouloir remettre une accélération. Cette fois, la dernière. Pour essayer d'aller revenir sur la tête de course. Pour se mettre à l'abri d'un retour. Les deux concurrentes de tête devraient l'aborder avec une avance de 45 secondes. 45 secondes, elles vont se jouer la victoire. Si elles sont à moins de 30 secondes, elles restent à portée de fusil. Et c'est possible de revenir avec une Van Bluetun qui sort du cadre. Et moi, j'ai un petit doute. J'ai un tout petit doute sur... Alors, je ne sais pas à quoi elle joue. Je ne sais pas si elle joue. Je ne suis pas sous son casque. Mais à chaque fois que ça accélère, elle laisse 3, 4 mètres. Ce n'est quand même pas tout à fait logique. Donc, je ne sais pas si elle joue avec tout le monde. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est peut-être un petit peu moins bien. Mais vous verrez, elle est toujours en queue de peloton, là. Van Bluetun. Et là, elle discute. Elle parle avec son directeur sportif. Je ne sais pas à quoi elle joue. Je ne sais pas si c'est un grand bluff. Ou si elle a peut-être les jambes un petit peu lourdes. Avec l'appui. L'appui n'a pas cessé depuis qu'elles sont parties. Je pense que Thierry, elle est bien, à mon avis, encore. Une dente peut-être pas impériale. Sinon, elle aurait réussi à se débarrasser de tout le monde. Mais elle est quand même pas mal. Et à mon avis, elle donne les directives à sa coéquipière qui roule en tête. Vas-y, mets tout ce qui te reste jusqu'au pied de la dernière bosse. Et puis, je tenterai mon bateau à ce moment-là. En espérant que l'écart ne soit pas trop grand. Grace Brown, qui pour l'instant roule pour limiter l'écart avec le duo de tête. Mais on est toujours au-delà des 40 secondes. Et on se rapproche de l'arrivée à 8 kilomètres. Oui, elle aura du mal à limiter l'écart. Puisque c'est la seule à rouler. Elle est de toute façon moins forte également que Lizzie Degnan, par exemple. Et elles sont deux devant. Donc c'est une lutte complètement inégale. Elles sont deux. Et surtout, elles s'entendent remarquablement depuis que ce duo s'est dégagé à l'avant de la course. Lizzie Degnan, pour la passe de 3. Elle qui est mariée à l'ancien coureur professionnel, Phil Degnan, l'Irlandais, qui a longtemps couru, notamment chez Sky. Oui, bon, elle est au bout. Ça remonte. Attention dans la descente tout à l'heure. Enfin, qui arrive d'ailleurs. Cette descente, on l'a vu tout à l'heure, qui peut être périlleuse. Mais maintenant qu'elle connaisse, qu'elle maîtrise. Mais il faut de la prudence malgré tout. Beaucoup de vent là, Thierry. On le voit. Les arbres sont quand même bien secoués. C'est la partie vraiment où il n'y a pas d'arbres. Le circuit, il y a beaucoup d'arbres. Donc quand vous avez des arbres de chaque côté, évidemment, ça fait par avant. Là, c'est un grand champ. On est bien plat. Le vent vient de la gauche. Il est vraiment très fort. Et effectivement, tout le monde parle avec tout le monde. Il cherche sa coéquipière. Plus personne ne veut vraiment rouler. On est en roue libre. Ça va être compliqué de revenir sur les deux. J'ai vu Van Vloten jeter tous ses bidons. Ça peut être un signe parfois. Mais bon, là, on n'est pas du tout organisé. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Tout le monde rentre la tête dans les épaules quand on demande de prendre un relais. Ça ressemble à l'expression classique enterrement de première classe. 1 minute 03. Bien voilà, je crois que la cause est entendue. On va se battre pour la troisième place dans ce groupe. Oui, Van Vloten aura peut-être à cœur de mettre un point d'honneur à aller chercher la troisième place. En tout cas, Thierry nous l'a dit, elle a jeté tous ses bidons. C'est un signe. Un signe, oui, c'est vrai. C'est assez habituel. On jette les bidons à proximité d'un spectateur. Il n'y en a pas beaucoup là, mais il est toujours heureux de pouvoir les ramasser. Mais c'est un signe, en tout cas, qu'on cherche à s'alléger au maximum pour avoir plus d'efficacité au moment de la portée de son attaque. Puisqu'on sait, le poids, c'est un ennemi. Lorsqu'il faut grimper, puis on est léger, mieux c'est. On peut saluer la formation d'Elisabeth Banks, la formation Polka, qui réalise une très belle course. Aujourd'hui, on l'a vu avec Marlène Reusser, qu'on a fait beaucoup travailler en début de course. Et puis là, dans le final, Elisabeth Banks est là pour cette formation Polka, qui est en fait une formation basée en Suisse. Et qui a été sauvée pendant le confinement par la marque française Polka, qui a repris cette équipe basée en Suisse, avec un collectif très homogène, on l'a vu durant toute la journée. Une preuve qu'elle a renoncé dans le groupe de contre, c'est que le peloton est en train de revenir sur les neufs. Voilà, le peloton au grand complet qui se reforme. Contre-attaque terminée et bagarre pour la troisième place, différente maintenant. Je crois que vous pouvez vous concentrer sur le duo de tête. Oh oui, Thierry, avec les deux Britanniques qui vont se jouer la victoire. Alors, que va faire Lizzie Degnan ? Elle va vite au sprint à Lizzie Degnan. Oui, oui. Si elle veut assurer, il ne faut qu'elle essaie de se débarrasser de sa compagnon d'aventure dans la dernière bosse. Ça se serait gagné avec la plus belle des manières, en solitaire. Elle a besoin d'informations, là. Il y a l'oreillette, je pense qu'elle a besoin d'être rassurée. On en est où ? Comment ça se passe derrière ? Une e-20, donc une e-20, on sait que si l'information lui parvient, on sait qu'il n'y a plus de crainte à avoir, en tout cas pour ce qui est du retour de l'arrière. Maintenant, il faut se débarrasser de la concurrente qui vous accompagne. En tout cas, il faut la battre sur la ligne. Elisabeth Banks, pour cette formation, donc, Polka. Alors, une formation qui a connu des malheurs tout de même autour d'Emilie, puisqu'elle devait participer à cette épreuve en Italie, à la mi-août. Malheureusement, l'équipe s'est fait cambrioler. Tous les vélos ont été volés, donc pas de tour d'Emilie pour l'équipe suisse Polka. Ça, c'est dommage. Et ça arrive, en course, malheureusement. Bon, on ne va pas trop le dire, pour ne pas trop inciter. Lizzie Degnan, Elisabeth Banks, une 23 d'avance. Les deux Britanniques qui vont donc se jouer la victoire. Et la côte du Pont-Neuf va bientôt arriver. Il est à 500 mètres environ. Sur la gauche, il vient d'entamer donc la dernière difficulté. Elle s'entend très, très bien encore. La complicité entre ces deux concurrentes. Est-ce que la météo les a favorisés ? Peut-être. Peut-être. C'est vrai que ce sont des conditions météo plus courantes. Un pays où on a l'habitude de poser la roue. Elles ont su profiter également d'un moment de flottement. On va dire que c'était un crachat grand breton alors. Oui, c'est ça. Elles ont su profiter d'un moment de flottement. Après la chute, lorsque Van Vloten était à l'arrière. Ça a bougé devant, ça a attaqué. Et là, Degnan était parti loin de l'arrivée. À trois tours et demi. Il fallait oser le faire. C'était risqué. Mais finalement, c'était payant. Ce sera payant. Allez, on est au pied de la difficulté. Est-ce qu'elles vont rester ensemble ou s'attaquer ? La grande question. C'est parti. La côte du pont neuf. 1500 mètres, 4,2%. Passage à 9% au plus fort de la pente. Que va faire Lise Degnan ? Elle peut attendre le sprint. Elle est a priori plus rapide qu'Elisabeth Banks. Oui, mais quand on a cette chance-là, on n'est pas obligé de prendre le risque d'attaquer. Là, elles ont bien manœuvré, les deux Britanniques. Pour l'instant, elle la laisse en tout cas prendre un gros relais. Si elle doit placer une attaque, c'est le moment où elle va lui réclamer le relais. À ce moment-là, on peut s'imaginer, lorsqu'elle réclame le relais, c'est qu'elle est un petit peu à bout de souffle. Si elle est maligne, elle a su en garder un petit peu sous la pédale pour répondre à une attaque et une accélération. Allez. Il n'y a pas de volonté d'attaquer en tout cas chez Lise Degnan. À 3 km de l'arrivée, on n'est pas encore tout à fait au sommet de la côte du Pont-Neuf. On n'y a pas de volonté d'attaquer en tout cas chez Lise Degnan. qui se retrouve un peu dans la même configuration qu'en 2017, lors de sa deuxième victoire ici à Plouet. En 2017, elle était échappée avec Pauline Ferrand-Prévot. Elle s'était dégagée toutes les deux dans la côte de Timarec. Et au sprint, Degnan avait battu la Française. D'ailleurs, on note que jamais une Française n'a remporté le Grand Prix de Plouet. Il y a eu des podiums, bien sûr, pour Pauline Ferrand-Prévot, notamment à 3 reprises. Mais jamais de victoire pour une cycliste française ici à Plouet. Eh bien, ce ne sera pas encore pour cette année, on l'a compris, avec les deux Britanniques qui vont donc se jouer la victoire. Pour l'instant, Elisabeth Banks qui emmène avec Lise Degnan. Elle rentre de plus en plus la tête dans les épaules. Elle se sens-t-il. Après, elle se méfie. Elle se méfie beaucoup. Elle est assez maligne parce qu'elle prend des bons relais, mais elle en garde un peu sous la pédale. Au cas où, elle se ferait attaquer. Donc, elle se méfie. Elle croit en sa chance, en tout cas. Allez, 1.36 d'avance sur le peloton. Là, il n'y a plus de doute. La victoire va bien se jouer entre les deux Britanniques. Qui peuvent même s'observer dans le dernier kilomètre avant de s'expliquer. En tout cas, il n'y aura pas eu d'attaque de Lise Degnan dans la côte du Pont-Neuf. Il n'est peut-être pas non plus aussi impérial qu'elle y paraît. Il ne peut pas prendre de risques. Attaquer, si on est sûr de son coup et d'arriver seul, c'est gagner avec la manière. C'est toujours plus sympathique. Mais attaquer, si on ne parvient pas à distancer l'adversaire, c'est aussi de nous montrer qu'on n'est peut-être pas aussi impérial. Et ça a la même confiance. Donc, voilà. Elle maintient le doute chez son adversaire. Puisqu'on sait qu'elle va vite au sprint. Elle n'a pas dévoilé, en tout cas, son état de fraîcheur. En ne plaçant aucune attaque dans la dernière ascension. Les deux derniers kilomètres de ce Grand Prix de Plouet. Disputé dans les conditions difficiles avec Lizzie Degnan. Qui vise donc la passe de 3, tout simplement. C'est une deuxième carrière pour Lizzie Degnan, qui a 31 ans maintenant. Et qui avait fait une pause il y a deux ans dans sa carrière pour mettre au monde son premier enfant. Elle est revenue l'an dernier, en 2019. C'est important, il n'y a pas que le vélo dans la vie. Oh non ! Pour les sportifs de haut niveau, c'est sûr, c'est un dilemme, mais c'est important. Elle est bientôt la flamme rouge. Elle peut se retourner, elle ne verra personne. Pas de soucis. Ça fait partie des réflexes habituels. On se retourne pour être sûr, on ne sait jamais, des fois que l'info, ce n'était pas tout à fait la bonne. Elle est en bonne position, pas sûre qu'elle passe devant. Elle le fait quand même. Alors il y a toujours cette arrivée particulière, qui est un petit peu en cuvette. Parce qu'il y a ce virage en faux plat descendant qui vous emmène directement sur la ligne d'arrivée. On arrive très vite lancée. On est vite lancée, c'est vrai. Et la dernière ligne droite est assez longue, elle fait 400 mètres. Moi c'est une très belle arrivée. On peut lancer le braquet. Et quand c'est une arrivée groupée en peloton, parfois en arrivant de l'arrière, dans l'aspiration, on peut même surprendre. Voilà, à deux, il n'y aura pas ce phénomène-là. Elisabeth Banks face à Lizzie Degnan pour la victoire dans ce grand prix de Plouet. Elle va tenter sa chance, Banks. Ça ne vaut pas vaincu. Voilà, on arrive lancée. Et au bout, il y a l'arrivée. 400 mètres encore avant l'arrivée, donc. Et une explication entre les deux britanniques. Lizzie Degnan qui va tenter la passe de 3 ici à Plouet. En tout cas, c'est Banks qui lance le sprint de loin. De très loin même. De très très loin, de trop loin. Je pense que Lizzie Degnan est trop forte pour Elisabeth Banks. Lizzie Degnan qui a pris une, deux, trois longueurs. Et qui va s'imposer pour la troisième fois à Plouet. Quel retour au sommet magnifique pour l'ancienne championne du monde. Victoire de Lizzie Degnan qui s'impose devant Elisabeth Banks. Quelle démonstration. Elisabeth Banks qui a joué son sprint. Peut-être elle s'y est mal prise en attaquant de loin. Mais il n'y avait pas grand chose à faire non plus. En tout cas, elle est ravie de faire seconde. D'avoir pu partager ce moment, je pense, avec une concurrente de ce niveau. Avec une grande championne, c'est vrai qu'elle admire sans doute. Certainement. La victoire de Lizzie Degnan pour la formation Trex et Gafredo. Le peloton arrive et fort derrière. Il y aura un sprint pour la troisième place. Alors le sprint pour la troisième place. Avec Kemi Peters peut-être. Là pour l'instant c'est toujours Marlène Reuss. Elle en aura fait les kilomètres à l'avant du peloton aujourd'hui, la championne de Suisse. En tout cas, elle a une belle santé parce qu'on le rappelle, il vient de terminer. Troisième du chrono des championnats d'Europe ici à Plouet. On a perçu Jean-Yves Tronvaux ici de dos, l'organisateur du Grand Prix de Plouet de la Bretagne classique. Plouet qui a également repris l'organisation des championnats d'Europe, on l'a dit. Emi Peters est là, effectivement, avec son maillot de championne d'Europe. Elle était enfermée. Pour l'instant en tout cas. Ça y est, elle se dégage. Emi Peters est un petit peu tard. C'est une concurrente de la formation Serratizy, semble-t-il, qui vient chercher la troisième place de ce Grand Prix de Plouet. On regarde vers le juge, c'est ce que j'ai vu aussi, donc, qu'il devrait y avoir la concurrente italienne, Chiara Gonsoni, qui termine à la troisième place. Est-ce que vous avez vu Eric Lebesch ? Eric Lebesch se voit déjà flou à cette heure-là, mon cher Daniel. En tout cas, superbe finale que nous avons vécue ici pour ce Grand Prix de Plouet. L'Orient agglomération, trophée WNT. La victoire de Lizzie Degnan devant Elisabeth Banks, l'ancienne championne du monde, qui retrouve le goût de la victoire qu'elle n'avait pas connue cette année. Il faut dire qu'elle a très peu de jours de course. Est-ce qu'elle avait gagné en 2019 ? Oui, elle avait remporté l'Ovo Energy Tour, qui fait partie du World Tour. C'est donc son deuxième succès depuis son retour de grossesse. Victoire de Lizzie Degnan. Et donc pour la troisième place, c'était Chiara Consoni. Chiara Gonsoni, l'italienne, qui s'offre un podium. On le rappelle, ce n'est pas anodin. Nous sommes dans le cadre du World Tour ici à Plouet. Elle doit beaucoup à Elisabeth Longo-Borghini, qui est venue la congratuler après l'arrivée. Elle lui doit beaucoup parce qu'elle a joué un grand rôle à l'arrière dans la contre-attaque, en empêchant quiconque de pouvoir s'organiser comme il l'aurait fallu pour revenir sur ce duo. Elle le rejoindra, quant à lui, sur le podium d'animation, qui sera aux côtés de M. Jean-Charles Montero, le directeur général de CIMAT-Visite France. Belle victoire. Il fallait un peu de culot pour partir de loin. Mais c'était le bon moment. Il y a eu un moment de flottement après la chute. La course ne s'est jamais arrêtée. Elle a osé. Elles ont osé. Et puis surtout, elle est partie à plus de 30 kilomètres de l'arrivée avec Elisabeth Banks. Initiative couronnée de succès. Victoire de Lizzie Degnan aujourd'hui à Plouet. On va rester à Plouet cet après-midi puisqu'on vous donne rendez-vous à 13h45 pour vivre la Bretagne classique. L'épreuve masculine, l'une des deux seules classiques françaises présentes au calendrier du World Tour avec Paris-Roubaix. Ce sera donc à 13h45 sur France 3. C'est une preuve que nous avons vécu ce matin pour cette 19e édition du Grand Prix de Plouet variant agglomération. Vous avez... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501